Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview en direct du Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Putot. On va vous parler de ça et à côté de moi j'ai Patrick Marco qui est le directeur du Conservatoire. Patrick, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Pierre, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans nos locaux et je pense qu'on va parler un peu de la deuxième édition du Festival de Guitare. Exactement, qui aura lieu donc du 12 au 14 octobre avec ce très beau visuel que je tiens fièrement par-devers-moi. Quelle va être un peu la couleur de cette deuxième édition ? Alors la couleur en fait ça va être un hommage à Paco Delucia, donc une grande journée le samedi avec des artistes tels que Vinsberg, Carmona, Bershavski, Elmati. Et aussi de la musique manouche avec Drôme Blanchard et Paul Goura au violon et que je n'oublie pas, et Inspecteur Gadjo. Et on va avoir un petit concert aussi d'Eliott Murphy le vendredi soir, donc finalement on va avoir un programme assez varié avec de la guitare bien au centre de toute cette belle musique. Et le Quatture Eclisse. Et le Quatture Eclisse. Donc il fallait quand même faire un petit cadeau à nos élèves de guitare acoustique, donc on a invité le Quatture Eclisse qui est sans doute un des meilleurs ensembles européens. Et Elmati Murphy qui s'est rajouté au dernier moment pour de la musique folk. Et nous aurons aussi la chance d'avoir en clôture le nouveau groupe de Jean-Marie Ecaille et Louis Vinsberg en trio avec Charlier et Souris. Donc là tout plein de programmes de concerts, il y a des concerts gratuits, il y a des concerts payants, à partir du vendredi soir il y aura le salon des luthiers qui commence vendredi soir et puis samedi et dimanche et avec des concerts de démo, c'est ça ? Voilà, écoutez, la première année tu nous as beaucoup aidé avec ce festival de luthiers et c'était vraiment un des points forts de luthiers, on peut le dire. C'est gentil Patrick, merci, continue. On avait une cinquantaine de luthiers, donc ils étaient tout charmants d'ailleurs et qui ont tous voulu revenir, donc on les accueille vraiment avec plaisir. Et c'est l'occasion quand même pour eux de présenter leurs nouveaux matériaux, donc les nouveaux instruments. Et on a la chance d'avoir des studios d'essai. Et évidemment tu as aussi organisé des concerts de démo pour écouter ces instruments. Voilà, et c'est vrai qu'ici donc on est dans un conservatoire, donc un lieu qui est dédié à la musique et ça, sauf erreur de ma part, c'est quasiment unique d'avoir un festival de guitare qui se tient au cœur d'un lieu qui est dédié à la musique. Donc il y aura effectivement ces studios qui sont utilisés toute l'année par les élèves, c'est ça, pour travailler leur instrument. Donc du coup, on a la possibilité d'aller au salon, de prendre une guitare et puis de l'essayer en compagnie du luthier, enfin dans d'excellentes conditions. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement sur les salons. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous restent à dire ? Donc on a parlé des dates, on regarde sur le site web, sur la chaîne guitare.com pour avoir des informations et sur le site de la ville de Puto. Et de la ville de Puto, en tout cas, je crois qu'on croit très très fort à cette deuxième édition et donc on vous attend très très nombreux. Puis je tiens à préciser quand même que la journée flamenco et manouche, il y aura une journée de tapas et sangria. Ah, alors ça c'est l'argument qui tue. Eh bien écoute, Patrick, moi je suis ravi d'avoir travaillé avec toute l'équipe extraordinaire sur la dernière édition et de rempiler avec vous pour cette deuxième édition. Je suis très heureux. Je suis fatigué d'avance, mais déjà très heureux. Moi de même et j'espère qu'on pourra, grâce à votre soutien, faire une troisième édition. Voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite. Allez, on se voit le 12 et le 14 octobre. Le conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puto et on va vous parler de cette deuxième édition. J'allais t'appeler Jean-Patrick. Ça c'est pour la séquence blooper, tu vois. Bon allez, c'est reparti. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la... Et puis là, c'est quand ça commence à dérailler, c'est fini. Sous-titrage ST' 501